salut tubos c'est grand miam aujourd'hui quelques informations vous savez au fur et à mesure du temps je vous apporte des petites informations sur le steam deck sur l'écosystème steam deck sur la aux zoé à un pro qui va arriver et puis du coup bas et la regalaï forcément voilà donc ça va venir tout ça et je vais pouvoir vous lancer un maximum d'infos des tests des explications des tutos des choses comme ça enfin bref vous allez voir je vais vous concocter plein 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 de choses super sympa là je vous ai fait plein de tutos sur le steam deck vous allez voir c'est génial ici c'est un truc de ouf bref en attendant vous pouvez toujours liker vous abonner activer la petite cloche pour être au courant de prochaines sorties de vidéos vous pouvez également aussi cliquer sur le lien que je vous ai mis de mon nouveau partenaire games go qui vous permet d'avoir de grosses économies surtout avec mon code sur netflix et puis plein d'autres choses notamment youtube un premium ça c'est très important donc allez-y n'hésitez pas faites vous plaisir faites moi plaisir aussi en même temps et puis bas c'est parti pour les news les premières news et là c'est vrai que moi je je kiffe ce site internet qu'à au cote land franchement il mérite vraiment d'être connu il parle on parle donc d'un premier écran de remplacement pour le steam deck alors vous le savez le plus gros défaut du steam deck c'est vraiment pour moi en tout cas l'écran l'écran moi je trouve qu'il est vraiment de mauvaise qualité alors on peut aimer le steam deck c'est pas un problème pas un problème du tout même c'est ma console vraiment favorite mais voilà l'écran bas c'est pas super qu'il faut pas se raconter d'histoires c'est pas je gêne la valve il a pas mis le maximum dans l'écran du coup ici fx technology c'est le constructeur de cet écran dénommé deck hd 1 c'est un écran qui fait toujours 7 pouces mais il se démarque par deux points en fait vous avez un une couverture de 95% de l'espace colorimétrique donc une couleur vraiment plus prononcée alors vous le savez on peut utiliser des keys pour pour se charger justement de faire une évolution avec vibrante deck des couleurs de la saturation etc etc bon là ça sera vraiment d'origine sur l'écran voilà 95 contre 67% d'origine et la luminosité sera de 400 nits donc ça par contre ça ne change pas et vous aurez le 60 hertz alors la deuxième chose ça sera du 1200p alors là franchement les tubos dites moi ce que vous en pensez parce que moi du 1200p sur le steam deck j'en vois pas l'intérêt c'est comme le 1080p à la limite on peut monter jusqu'à 900p et ça sera on aura une pour ma part une bonne équilibre entre les performances l'autonomie et et les graphismes les paramètres la montée en 1200p alors pourquoi pas sur les jeux par exemple en 2d pourquoi pas sur les jeux qui demande très très peu de ressources mais enfin bon on se doute qu' il va falloir utiliser du fsr à fond la caisse parce que le steam deck ne peut pas n'a pas la puissance et ne peut pas donc atteindre les 1200p dans les jeux par exemple actuel sans utiliser évidemment le fameux fsr vous savez ce que j'en pense du fsr évidemment mais donc là en fait ils disent exactement la même chose alors ça veut pas dire qu'on a forcément raison parce que chacun y trouvera son compte ou pas d'ailleurs voilà moi sachez le je pense pas l'acheter je pense pas l'installer parce que pour moi le bénéfice risque n'est pas n'en vaut pas la peine voilà très franchement donc voilà je préfère rester sur mon 800p je suis bien je suis tranquille j'ai mon vibrandec je vous invite à regarder la vidéo tuto voilà moi je suis bien comme ça et j'ai pas besoin d'aller jusqu'à 1200p parce que j'en éprouve pas le besoin maintenant ceux qui le veulent ils le peuvent sachez que vous allez le trouver à 99 us dollars il y aura un traitement anti reflets bref la même chose que la version 512 et ils informent que pour l'installation il n'y aura pas de grosses difficultés mais dans l'ensemble les éléments qu'on change dans le steam deck sont très faciles à changer deuxième news qui concerne aussi le steam deck là il ya pas mal de news sur le steam deck apparemment il y aura un ssd 22 30 sa brand va étendre à 2 terras le potentiel du steam deck via un ssd on pourra mettre alors aussi bien sur le steam deck essentiellement sur le steam deck mais aussi sur la roguelay et sur d'autres consoles portables qui vont utiliser du 22 30 je vous rappelle que c'est un format vraiment spécifique au steam deck le 22 30 et apparemment sur le roguelay ça sera exactement la même chose donc des ssd qui coûte plus cher que la normale je vous invite à regarder dans le descriptif de ma vidéo il y a le lien d'un ssd corsaire à 130 euros sur amazon 1 tera qui est vraiment de pouf il il a il a des vitesses de ouf enfin bref c'est vraiment une très très bonne affaire encore une fois surtout à ce prix là donc ça commence un petit peu à baisser mais attention ici il s'agit d'un 2 tera octet nvm e 4.0 donc c'est à dire vraiment très très rapide par contre le tarif ils vous disent que le tarif il faudra compter à peu près 219 dollars donc à peu près 200 euros chez nous bon voilà ça c'est pour ceux qui qui veulent bah éviter d'avoir une carte micro sd en plus d'un ssd qui fait 1 tera etc bon bref là vous avez le meilleur des deux mondes un 2 tera pour faire vraiment tout ce que vous voulez avec et toutes les installations que vous souhaitez autre info très intéressante également c'est l'installation de chimeros donc c'est un steam os fabriquer un petit peu bricoler on va dire pour passer sur des machines portables là notamment la roguelay vous le savez elle va sortir et vous allez pouvoir comme ça installer l'équivalent du vrai steam os chimeros sur la roguelay alors attention il ya eu des petits retours c'est bon ça il faut vraiment pas s'enflammer parce qu'on entend beaucoup de choses sur la toile sur la puissance des consoles bref voilà donc à l'intérieur vous avez un ryzen z1 extrême sur la roguelay est en fait état prime a montré que linux était possible à installer sur le roguelay mais par contre il ne trouve pas des performances dingues entre le windows et le le ce fameux chez maros steam os ça se rapproche ça se rapproche on est d'accord mais il ya des fonctionnalités il ya des paramètres qui ne sont vraiment pas accessible par exemple donc voilà faut faire attention et puis il ya des petites différences aussi entre certains jeux etc bon bref c'est encore un peu flou c'est les débuts on vient à peine de commencer à trifouiller pour certains et bien et bien le le roguelay moi je préfère l'avoir entre les mains et puis vous en dire plus mais moi étant donné que j'ai déjà steam os sur mon steam deck je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ça sur 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 le roguelay sauf sauf si c'était vraiment valve qui mettait en avant un steam os spécial pour passer sur le roguelay pourquoi pas même un dual boot bref en tout cas ça peut être vraiment très sympa donc je voulais aussi partager cette information là avec vous une information qui ne fait pas de bien à valve mais en même temps on va le comprendre pourquoi il ya une société immersion qui est en floride et qui attaque valve pour des vols de brevets dans les produits que sont le steam deck et le valve index alors selon la plainte diversion comme nous le dit next impact et bien cette technologie de retour haptique serait ainsi enfreinte vous savez retour haptique c'est les vibrations alors la société demande des dommages et intérêts jusque là rien d'étonnant alors attention parce que derrière tout ça on peut dire ça comme ça mais on sait va le faire un tas de pognon surtout avec avec sa bibliothèque steam on sait qu'ils gagnent pas d'argent vraiment sur le steam deck mais plutôt en tout cas sur la version 512 ils en gagnent et d'un autre côté plutôt sur la bibliothèque steam vous savez un des jeux qui sont sur steam la plateforme et bien là ils font beaucoup de pognon et bien the verge a communiqué comme quoi en fait immersion se fait une spécialité depuis une vingtaine d'années d'attaquer des entreprises à succès dans le domaine évidemment voilà apple google microsoft et même sony en fait sont passés devant les tribunaux à chaque fois les procédures se sont terminés par des paiements à immersion donc la valve à mon avis va cracher donc celles avec meta ceux du meta quest sont toujours en cours voilà les confrères font également remarquer que valve à un star de nintendo utilise une technologie maison cependant nintendo a elle aussi finit par trouver un arrangement avec immersion dispose d'une licence pour certaines technologies maintenant ils estiment qu'il serait étonnant que valve ne trouve pas à son tour inter à un tel arrangement pardon donc c'est un petit peu dommage pour valent enfin je voulais finir cette vidéo par la dernière publicité alors on sent que le roguelage arrive voilà donc steam fait valve fait le nécessaire pour essayer de rebooster un petit peu sa console en sachant aussi que il faut pas oublier une chose vraiment très très importante des tubos c'est que valve travaille sur une grosse mise à jour qui va pouvoir vous apporter des améliorations sur le kernel donc ça veut dire sur la puissance de votre console voilà puisque vous le savez le l'aventure valve l'aventure steam et bien les emmène à optimiser la console au fur et à mesure du temps en fait c'est vraiment une politique complètement différente des consoles chinoises taïwanaises ou autres c'est que ici vous n'aurez pas de steam deck tous les ans avec des nouveaux processeurs machin etc en fait il se base sur le processeur unique qui a été fait pour le steam deck pour le rendre encore plus rapide plus efficace plus opérationnel via justement la mise à jour du coeur de la console le kernel qui lui va optimiser toutes les branches qui va optimiser les protons qui va optimiser tout un tas de choses pour pouvoir vous donner la meilleure expérience possible sur le steam deck alors ça c'est voilà c'est un choix de chacun pourquoi pas miser sur le long terme moi oui j'y suis complètement favorable maintenant ceux qui souhaitent acheter des machines tous les ans bon bah pourquoi pas il y en a qui le font pour les téléphones portables voilà je dis que voilà c'est pas forcément bête en tout cas d'acheter une machine tous les ans pour avoir une console qui soit la plus puissante du moment bon voilà c'est un choix que vous pouvez faire aussi mais moi personnellement je préfère miser sur la longévité sur l'optimisation etc etc plutôt que d'avoir une mise à jour hardware tous les ans voilà pour pour me faire faire aussi des économies mine de rien donc on verra ça tout ça ensemble évidemment on verra aussi il ya franchement il ya des tonnes et des tonnes de vidéos qui vont arriver courant juin juillet bon après vous laissez partir en vacances quand même mais je vais vous préparer des comparatifs pas ça sera pas une guerre de consoles sur la chaîne puissance team deck ainsi vous n'aurez pas de guerre entre les consoles vous aurez une présentation vous aurez la possibilité de pouvoir faire des comparaisons mais encore une fois je le dis comparaison n'est pas raison ça sera pas une comparaison de puissance pure ça sera vraiment une comparaison d'achat c'est à dire on va vous accompagner lors de live moi dans mes vidéos etc etc à vous orienter vers votre choix puisque c'est vous qu'allez faire votre choix c'est pas moi c'est pas quelqu'un d'autre c'est vous avec votre argent votre budget votre orientation jeux vidéo vos préférences voilà en fait ça va dépendre vraiment de vous et encore une fois je le dis je le répète je me répète très souvent cette chaîne est contre la guerre des consoles je déteste ça j'ai toujours détesté ça dans ma jeunesse j'ai détesté qu'on fasse la guerre quand la console steam deck de valve et bien est sorti avec la switch il ya aucun rapport et franchement enfin c'est complètement pour moi stupide de faire une guerre entre ces deux consoles là dire que le steam deck va écraser la switch et dire que leur gueule à il va écraser le steam deck pour moi tout ça c'est c'est vraiment du grand n'importe quoi et je pense que justement au contraire voilà vraiment en fait chacun peut trouver sa console est le plus important c'est le game le game et le voilà youtube boss je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement netflix et autres grâce à games go mon partenaire et à mon code promo psdfr qui te donnera 5% supplémentaires sur ton abonnement netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo psdfr